Quand Vallotton arrive à Paris en 1882, il est un tout jeune homme de 17 ans. Ses dons pour le dessin ont réussi à convaincre ses parents de l'envoyer dans la capitale des arts. Le salon, rendez-vous annuel des artistes français, y voit alors s'opposer les peintres naturalistes, esprits positifs, aux symbolistes, accomplissant un retour aux valeurs spirituelles. Dans ce contexte, l'impressionnisme ouvre la voie à la modernité. Vallotton, lui, ne connaît personne. Il est seul, désargenté mais talentueux, volontaire et discipliné. Comme la plupart des jeunes étrangers, il s'inscrit à l'Académie Julian. Mais qui est donc ce noyé qui revient avec tant d'insistance dans l'œuvre plastique et littéraire de Vallotton ? Vallotton raconta qu'un jour, se baignant tout enfant dans le lac Léman, il s'était noyé. Oui, noyé. C'est le mot dont il s'est servi pour bien faire saisir qu'ayant perdu connaissance sous l'eau, il avait connu vraiment les affres de l'agonie. En mourant, il avait récapitulé tout ce qu'il quittait et tout ce qu'il n'allait pouvoir achever. Vallotton rescapé, survivant ? C'est en tout cas bien ce que donne à voir le portrait inachevé que fit de lui, en 1885, Ernest Biller, un autre Lausannois de Paris. Du romantisme pathologique contenu dans l'image que l'artiste, à peine sorti de l'adolescence, donne de lui-même, il ne restera rien de visible à l'âge adulte. Mais cette fêlure, qu'il confie à son journal et dont il nourrit ses personnages de romans, se laisse deviner dans son œuvre picturale. Si Vallotton est déjà mort enfant, il ne peut regarder le monde que depuis l'autre rive. Dès lors, extérieur à lui-même, étranger aux autres, Vallotton passera toute sa vie à se convaincre de sa propre existence.